Peu de temps après l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, jusqu'en 2025, plusieurs joueurs du Real Madrid ont posté sur leurs réseaux sociaux des commentaires à la gloire de la Casablanca. Des posts logiquement interprétés comme un message envoyé à Mbappé. Mais ce sont les stories de Karim Benzema sur Instagram qui ont le plus fait parler. Autant de messages qui n'ont pas surpris Mbappé. De quoi laisser penser qu'il y aura de l'eau dans le gaz entre Mbappé et Benzema ? Le Parisien a répondu. On n'a pas échangé. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim, mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n'ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerai ce choix. J'ai vu que presque tous les joueurs du Real Madrid l'avaient sorti. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ? a-t-il déclaré aux Parisiens. Pour certains, Kylian Mbappé a pris un risque en refusant de rejoindre une formation aussi exceptionnelle que le Real Madrid, un club vainqueur de la Ligue des Champions à 13 reprises. Pour d'autres, le fait de snobber la Casablanca pourrait également être un handicap dans la lutte au ballon d'or, quand on connaît le pouvoir d'influence des meurangs. Mais pour Kylian Mbappé, le nom du club ne compte plus spécialement. On ne peut pas comparer Madrid et Paris. Madrid est un club beaucoup plus ancien. Mais les règles du ballon d'or ont changé. On s'en fiche un peu du club. C'est le meilleur joueur qui est ballon d'or. Ce n'est plus comme avant. C'est celui qui brûle plus la rétine. Peu importe où tu joues, si tu es le meilleur, tu es ballon d'or, a-t-il déclaré aux Parisiens. Samedi dernier, le feuilleton Mbappé a donc pris fin. Et ce qui a été vécu comme un énorme coup de massue par les Madrilènes a eu une saveur bien différente à Barcelone. La comédia d'El Arte est enfin terminée. Désireux de quitter le Paris Saint-Germain, il y a un an, Kylian Mbappé a finalement changé d'avis. Mais avant de communiquer sa décision finale, l'attaquant du club de la capitale a fait mariner tous les médias pendant de très longues semaines. De son côté, son entourage a visiblement pris un malin plaisir à souffler le chaud et le froid, faisant monter savamment les enchères. Au final, le club de la capitale et ses supporters sont aux anges. Samedi dernier, juste avant le coup d'envoi du match entre le PSG et Metz, Nassé Alculefi et son numéro 7 se sont présentés devant le public du Parc des Princes pour officialiser la prolongation du Gondinois jusqu'en 2025. Une déflagration pour tout Madrid. D'ailleurs, journalistes et médias espagnols ont eu des mots très durs à l'encontre d'un joueur finalement cloué au pilori uniquement parce qu'il a prolongé avec son club. Toujours est-il qu'il y a bien un endroit en Espagne où la prolongation du champion du monde 2018 a été accueillie par des applaudissements. Barcelone ? Les journaux pro-Barça se sont déjà régalés le lendemain de l'annonce et As révèle que les joueurs Blograna ont également savouré le choix du français de ne pas rallier la capitale espagnole. Le dossier Mbappé était d'ailleurs très suivi par les culés. Le journal espagnol explique en effet que, si certains ont été incroyablement surpris par ce revirement de situation, une partie était ironique et euphorique. A affirme même qu'un poids lourd du vestiaire a envoyé un message disant que ce qui est arrivé avec Mbappé est comme un titre, remporté par le Barça. Un message qui aurait validé en masse par l'effectif Blograna, qui se serait aussi bien moqué de toutes les informations annonçant depuis des poids, un accord total entre le joueur et la Casablanca. En tout cas, cette saga a passionné les rivaux des Meringues, puisqu'As conclut son article en précisant que certains joueurs du Barça ont même envoyé des messages à Lionel Messi, ainsi qu'à Neymar, pour connaître le choix du français.